quelle puissance je salue celles et ceux qui me voient sur youtube moi ma chemise d'aujourd'hui oui je suis ravi qu'on se voit on va pas se voir longtemps attention je suis ravi qu'on se voit l'émission de ce soir se terminera à minuit et encore une fois merci à ceux qui ont payé les heures supplémentaires il va falloir carmé à ces gens-là à ceux qui sont là poli bon très bien très très bien programme quel programme on se rend pas compte mais quel programme allez hop à bord nous avons à yann il a 33 ans il habite à avon saint-et-marne présent kader à 43 ans il est à 3 arnaud à 45 ans il est à la fête et allait en direct simon à 38 ans il est à digne les bains c'était yann davont qui avait la main non c'était moi à pardon c'était d'accord je suis montré que c'était yann davont moi c'était yann il me semblait que c'est le dernier qui parle avec c'était yann davant simon qui avait la main il parlait de deux guitares c'était yann qui pourrait se donner la main et là on m'a dit sur le travail je m'en avais désolé je parlais de guitare je parlais de guitare super pour une fois que je parle pas de guitare était en doute non il parlait du travail de son entretien non très bien donc yann davont c'est à toi la main à des y donc je m'étonnais en fait et j'aurais voulu une petite précision parce que tu parlais de la mentalité des habitants de ton coin en disant que l'entreprise par laquelle tu t'étais présenté comme elle était pas du coin serait peut-être un peu plus fiable c'est cette mentalité tu disais qui a été pourri mais c'est un peu vague c'est des gens quoi qu'ils sont refermés qui sont radins en quoi elle est pourrie la mentalité de de ce point là quand tu la définirait les gens et les gens ne tiennent pas parole en fait ils font pas gaffe à ce qu'ils disent c'est tu sais c'est le côté qui était déjà venu en provence en vacances où tu vois un peu la provence qui dès qu'on s'en fait le quart d'heure tu vois le quart d'heure provençal les gens pas à l'heure les tu vois tu penses tu penses qu'à paris c'est différent le manque dynamisme et ça c'est à paris tu penses que c'est que j'ai fait que du tourisme donc paris je ne peux pas vraiment juger moi chaque fois que je suis allé à paris je suis allé voir david guillemours à paris hop je suis allé voir ma soeur je suis allé voir mes oncles et tantes moi ça m'a jamais donné envie de vivre à paris donc 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 voilà je peux pas juger de la mentalité de paris quoi mais je t'assure que vient faire un tour à digne les bains bien discuter avec les gens tu vas voir de suite qui a une grosse différence entre paris toi t'es toi t'es pas rigaud en fait t'es parisien quoi on peut pas considérer qu'avant ça soit franchement paris mais non pas vraiment en région région même pas il ya il est à 70 kilomètres de paris quoi le mec peu près 65 66 qu'il a je sais que c'est très différent pour vous intramuros et les banlieusards et tout ça il ya que non mais attend 60 km 60 km c'est loin quand même et ouais mais tu vois si moi nous ici et 40 minutes de train c'est pas ça passe nous 60 kilomètres faut passer quatre cols faut chaîner faut descendre de la voiture c'est pareil en région parisienne font passer un paquet d'autoroutes alors c'est vrai qu'avec le train c'est ça va relativement vite mais mais bon entre paris et et la seine et marne et particulièrement là où se trou viennent d'avant il y en a des vaches des tracteurs des trucs oui parce que la seine et marne c'est le plus grand département de l'île de france et c'est le département dans lequel il ya le plus de fermes avec le 78 il ya des fermes il ya dans le 91 aussi un qui a entre paris parce que une fois que tu as quitté que tu as pris la gare de lyon tu traverses le 94 le 91 pour arriver jusqu'au 77 tu vois tu changes de trois fois de département a été dans la très grande banlieue et bon voilà c'est pas la vie à fontainebleau elle n'a absolument rien à voir avec la vie la vie qui a moulin déjà et encore mois avec la vie qui apparaît moi j'ai vécu en banlieue de peau j'étais à hydron j'ai vu ce que c'était en train qui était au bord de peau et puis tu es dans le pauvre voilà bon j'ai j'ai un peu baroudé sauf que là tu n'as jamais voulu lui mais le mec il est au milieu de la forêt il n'est pas du tout au bord de paris quoi le bruit le bruit du même la francilienne qui est le la plus le plus gros périphérique qui est en région parisienne est très est assez loin de fontainebleau sur fontainebleau il ya l'autoroute à 6 pète dans qui te jette à lyon tu vois moi j'ai le sentiment alors c'est peut-être un peu une vue de provinciale mais je le sentiment que 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 vivre à paris c'est super dur quoi il faut avoir des faut avoir des ronds il faut enfin moi je sais quand j'allais à paris c'est vivre dans les grandes villes c'est eu dans les grandes villes dire que si si en dehors du des frais de logement si tu veux profiter de paris ça veut dire profiter des spectacles des sorties des trucs à chaque fois bon fort à carte hub à la main si alors le petit le petit guide des gratuits pour aller faire des spectacles des trucs moi je sais que j'avais fait ça un peu bon à un moment il faut quand même que tu boives un coup tu vas mais les coups sont pas gratuits fait tu vois faut quand que tu peux pas passer la soirée avec ta bouteille d'eau qui est d'ailleurs il ya plein d'ordres dans lesquels tu peux pas rentrer que la bouteille d'eau tu vois bon il faut mais c'est mais c'est valable dans toutes ces toutes les grandes villes c'est pareil sauf que comme les loyers sont plus chers à paris pour les commerces les prix sont plus chers sont plus importants oui enfin bon mais mais pour connaître fontainebleau avont où se trouve yann davont et connaît très bien paris il ya aucune commune mesure entre ni la mentalité ni la façon de vivre fontainebleau c'est une c'est une ville dans laquelle en gros il ya il ya un axe principal qui est la rue grande qui traverse qui traverse et qui va jusqu'au jusqu'au château en gros qui est qui part de malin et qui très qui traverse fontainebleau pour aller jusqu'au château il ya une semi rue piétonne et voilà quoi mais mais on est sarsan oui oui j'imagine bien à l'avantage de paris et puis tu as l'avantage si tu as envie d'aller à paris c'est à côté et si tu as l'avantage de ça et puis tu as l'avantage à l'avantage de la tranquillité oui tu subis pas tu subis pas la capitale c'est sûr enfin voilà et puis à fontainebleau n'y a pas il c'est l'une des rares villes de france dans lesquelles il n'y a pas de 2,2 y va de trainard quoi il n'y a pas de trainard à fontainebleau il ya des jeunes quand même pas de trainard il n'y a pas de arbre aussi tout court les couilles ils sont pas là ils sont à corbeille et sonne et à mollard d'ailleurs oui nous nous si vous voulez les gars en fait en gros ce qui est délétère à dans le bassin dînois et en fait la réputation que ça a toujours eu à digne et digne et manosque en gros c'est que tous les tous les cassos qu'ils n'arrivent pas à gérer à marseille en fait il les envoie un peu à manosque et un peu à digne quoi et à digne il ya beaucoup d'hôpitaux psychiatriques il ya beaucoup de fonctionnaires c'est une ville de fonctionnaires en fait et il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de vie de ville quoi c'est pas c'est la campagne quoi c'est vraiment la campagne il ya il ya trente mille habitants je crois ouais 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 mais après bon voilà à la mentalité ben venez faire un tour venez louer un catamaran cet été là moi je vous fais un petit tarif si vous voulez et vous vous rendrez compte de la beauté du territoire à quoi ici c'est un parc national est-ce que maurice tu me permets de faire une petite interview rapide ou pas allez allez-y faire votre interview l'interview diane d'avant pour tout le monde en fait j'ai des nouveaux emplois maintenant maurice radiolibre il n'y a pas d'emploi là on essaie de payer les heures sup simplement donc allez-y j'ai vu un truc extraordinaire un extrait à la télé et apparemment c'est un truc qui fait fureur aux états unis c'est alors il faut connaître je vais vous expliquer c'est les bootcamp c'est à dire des jeunes en difficulté ça va de 11 ans quand même à 17 ans les espèces de duracure qui n'oblissent plus à leurs parents qui font n'importe quoi et c'est ce qui nous les présente en fait et les mecs qui se font attraper donc les parents en contact ces gens là ils se font attraper au saut du lit à 8 heures du matin ils leur font faire des trucs extraordinaires de discipline leur fait dessus comme un entraînement militaire ça s'appelle pas un bootcamp les bootcamp c'est c'est ouvert à tous c'est en gros c'est des hommes ce sont des sessions relativement courtes pendant lesquelles tu fais un truc donc tu fais je pas quoi de la varap tu fais de la musculation tu fais des trucs mais tu le fais de façon très intensive et tu fais que ça et ensuite il ya il y en a peut être une version qui s'intéresse aux enfants qui aux enfants qui n'écoutent pas leurs parents mais c'est c'est pas le principe du bootcamp ça s'appelle comme ça l'émission en tout cas oui l'émission s'appelle peut-être comme ça mais en fait bootcamp c'est en général c'est ce que je viens de te citer ouais et donc c'était bon c'est avant qu'ils aillent en prison qu'ils fassent de grosses bêtises qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pensez que c'est une méthode bon alors il y a l'objet télévisuel on est d'accord on n'est pas dupe mais peu importe en tout cas et qu'est ce que vous pensez de la méthode vous trouvez que c'est plutôt un truc qui serait pas mal ou qui est plutôt bien ou vous pensez que c'est ridicule de à qui parle du mal traitant à tout le monde c'est une interview donc tous ceux qui sont là est ce qu'ils pensent que c'est un bon truc ou est ce qu'ils pensent que c'est une maltraitance que t'attends je t'arrête une interview ça s'adresse d'une personne à une autre c'est pas il y en avant en général nous explique qu'il ne vient pas pour les autres sauf pour les interviews si j'ai bien compris voilà j'essaye d'évoluer de prendre en compte en fait ce que vous me dites maurice c'est très bien c'est de m'adapter en tant que c'est à mon programme bravo il y en a alors alors attend tu poses la question ça va fonctionner tout le temps mais yann t'es contradictoire tu peux pas faire une interview mais non c'est ce que je dis t'es contradictoire tu peux pas faire une interview parce que on voit bien que tu vois tu t'es pas cohérent quoi au début d'émission tu dis que tu veux parler qu'à maurice qui t'intéresse puis après tu veux interviewer qui voilà c'est l'évolution en réel mais tout le monde vous êtes tout le monde donc il n'y a pas quelqu'un en particulier j'interroge tout le monde comme j'interrogerais personne donc celui qui veut répondre il répond à l'accord question c'est une interview groupé quoi voilà donc la question c'est est ce que vous pensez que ces méthodes là est ce que c'est une bonne chose pour redresser les jeunes ou est ce que c'est plus c'est plus que ouais alors moi je vais commencer alors c'est pire que le service militaire attention c'est vraiment des trucs de fournée genre les comme ça yad ben moi je vais commencer à te répondre on a un mec ici en fait qui s'appelle le prêtre 10 gilbert vous avez entendu parler ouais 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 je connais moi être loubar et en fait sur au coeur voilà et en fait il ya une quarantaine d'années il a acheté une ferme dans le verdon justement au dessus de la palue à rougon et en fait il a mis tous les pires cas sociaux qu'il avait il faut il faut reprendre il a acheté une ferme en très mauvais état un très mauvais état sous le conseil d'une équipe de deux mecs de je vais pas faire de c'est bref bref ouais ouais et en fait c'est les c'est les mecs c'est les jeunes qui lui ont dit mais en fait tu devrais faire ça tu devrais retaper une ferme et nous on va la remonter moi je l'ai visité cette ferme quand j'étais mignon justement dans le cadre d'une intervue ma mère était journaliste et on est allé tous les deux quoi et en fait il a fait ça et en fait si il a fait de la en avant-garde c'est à dire il a été il a été il a permis aux mecs de se réinsérer en leur disant ben toi tu es un dur à fuir ben il faut être honnête simon j'ai déjà l'occasion de parler avec lui il ya aussi des cas qui n'a pas pu accepter qu'ils sont pas restés longtemps parce qu'ils pouvaient pas les gérer ah mais moi j'ai visité le truc gamin je me souviens que le couteau à ping il y avait une chaîne dessus quoi on avait d'accord mais mais les gens qui va garder là bas c'est souvent ceux qui étaient les plus à même de pouvoir rester alors c'est sympa ce que vous dites mais ça n'a pas de rapport je parlais des entraînements présents si c'est un vrai savoir si il faut être autoritaire ou bien c'était ça la question la question c'est qu'est ce que vous pensez des méthodes style marine s'appliquer aux jeunes délinquants est ce que c'est ça ça porte ça peut porter leurs fruits ou est ce que c'est un peu bidon et que voilà quoi est-ce que c'est la nature à l'est pas égale comme on va faire quoi donc il ya des gens qu'on a tout apparemment et là je sais pas si on est avec des trucs en plus tu vois il y en a et l'animateur c'est maurice furieux donc tu sais tu as des grands furieux et il y en a raison et je pense que il y en a qui ont besoin d'avoir une dépense supplémentaire je pense que c'est surtout valable pour l'adolescence parce que c'est là que tu vois que la DHEA pour certains c'est vraiment un truc de fou et il y en a ils ont vraiment besoin d'une dépense alors je sais pas d'où ça vient c'est peut-être psychologique c'est peut-être physique je sais pas peut-être il y en a qui ont besoin de canaliser d'avoir de s'exprimer autrement peu plus que les autres ou d'avoir un peu plus de je sais pas il y en a c'est ça puis il y en a d'autres c'est pas le cas je pense que il y en a pour certains peut-être que ça leur ferait du bien ça leur fait du bien je pense que moi je pense que ça serait bien qu'ils fassent ça ça voudrait dire un peu le recours du service militaire non 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 pas le service militaire non si quelque part si parce que ça permet de cerner les jeunes attends mais non attends et arnaud le service militaire si ça avait il ya des mecs sont rentrés en dedans sont sentis drogués mais à ce moment là n'importe quoi mais qu'est ce que tu racontes qu'elle a fait ton service militaire cadet ouais j'ai vu dans l'état dans lequel se mettaient certains là tu l'as fait comment ça tu l'as vu ou tu l'as fait que je te dis je l'ai fait je l'ai fait c'est ce que ça veut dire ouais je sais pas je sais pas déjà de l'avoir fait d'en parler mal je crois que c'est pas c'est pas cohérent déjà cadet si le mec il n'aime pas l'alcool qu'il n'aime pas il n'aime pas certaines addictions les casernes militaires les services national pour certaines casernes c'était quand même ça c'était beaucoup basé le soir dans les chambres et le foyer après le j'ai pas connu ça j'ai pas les gars les gars moi je n'ai pas un service militaire moi je n'ai pas fait moi je les fais je les fais il ya 25 ans je peux le certifier j'ai pas connu ça cadet je crois que tu l'as on n'a pas on l'a pas fait au même endroit et ça t'a fait quoi ça t'a fait quoi alors de faire le service militaire qu'est ce que tu as trouvé ça moi ça m'a apporté des valeurs déjà carrément parce que c'est déjà ça m'a déjà en fait on quand on fait quand on rentre dans l'armée pendant dix mois moi j'ai fait dix mois ouais si tu veux déjà on te fait tous les vaccins déjà qu'il faut ce côté que tu veuilles ou non c'est tous les vaccins parce que pour être sûr déjà que tu contamine personne tu vois après on te fait on te fait l'inspection sanitaire donc tu sais où t'en es au niveau de ton corps on te fait une inspection sanitaire une inspection santé et puis et puis après donc c'est de la discipline et la discipline il en faut parce que la discipline c'est comme à la radio s'il n'y a pas de discipline pas tout le monde se parle dessus l'un sur l'autre l'organisation de l'armée qui parle de discipline moi je sais que j'ai fait un truc qui m'a valu un petit problème avec la hiérarchie c'est par exemple le commandant d'unité qui lors du repas du midi au réfectoire passe devant tous les donc les appelés fallait comment on appelle ça comment vous appelez les appelés du contingent ouais contingent c'est ça qui est passé devant moi donc commandant d'unité qui passe devant tout le monde donc bah moi j'ai fait comme lui je suis à sa suite et puis il m'a dit qu'est ce qu'on fait ici j'ai dit je fais exactement comme vous vous représentez l'autorité normalement les officiers ils mangent les sous-offres ils mangent aux messes des officiers il avait pris par il le faisait de temps en temps il venait manger au réfectoire pour être bien avec ses avec ses gars tu vois donc j'avais pas apprécié du tout le fait que l'homme qui était censé donner la discipline comme dire non pas devant tout le monde j'ai pas trouvé ça moi le jeu de l'armée j'ai pas connu ce cas mais bon j'ai connu d'autres choses mais bon j'ai pas connu ce cas moi si tu veux il y avait les officiers les gradés ils mangeaient aux messes officiers et puis messes officiers et sous-officiers et puis et puis le reste de comment s'appelle en ce qu'on appelle entre guillemets l'équipage mange au réfectoire pourquoi tu poses cette question c'est par rapport aux enfants tu t'inquiète pour les enfants c'est quoi le truc c'est par rapport à l'objet télévisuel je me dis quelle personne aura envie de regarder un truc pareil bah moi déjà pour commencer non il ya beaucoup qui regarde ça en fait il ya un grand ça vachement amusant et c'est tellement infligeant pour moi en fait je veux dire le fond de la pensée c'est tellement infligeant c'est tellement moi je trouve que c'est vraiment un vilissant comme truc comme procédé alors c'est au niveau je pense audience doit faire un carton je pense parce que ça manifestement il ya il ya un problème chez les gens qui ont des enfants c'est à dire qu'ils sont obligés de se poser sur des supports télévisuels pour parler à leurs enfants pour savoir comment leur enfant doit réagir donc moi ça m'énerve un peu ça m'agace de voir comme un coup j'ai vu une vieille là qui des femmes qui fait la femme autoritaire qu'il faut faire comme ça votre enfant il faut si il faut comme ça qui montre aux parents comment en parler mais les parents sont pas elles sont à blâmer aussi enfin moi je trouve que c'est quand même il ya la société là dessus au niveau de l'enfant alors déliquescence complète quoi tu vois c'est moi ça me moi ça me révolte de voir ça parce que ça veut dire qu'on qu'on va être obligé donc d'avoir des supports télévisuels comme ce magazine dont tu parles ce 2 je sais pas ce que c'est comme émission pour justement dire pour parler à l'énergie trop débordante d'un enfant qui peut-être se complète trop devant sa console vidéo au chaud dans un appartement calfeutré on va le mettre dans une espèce de camp militaire pour qu'il puisse être je sais pas je sais tellement les jeunes qui s'isolent c'est plus les jeunes qui a un problème avec l'autorité parentale et j'avoue que cette émission est déjà elle est divertissante dans le sens où c'est pas du fait à la française c'est pas du tout édulcoré ils y vont marcher à l'occidentale ouais à l'américaine tu veux dire en tout cas les mecs ils y vont à fond dans le concept ils font pas les choses à moitié ils font pas style comme on a vu sur m6 des émissions où c'était faussement joué c'était très ennuyeux enfin etc donc ça marche jamais là ils vont vraiment à fond donc on aime ou on n'aime pas ça divise mais en tout cas le truc il a l'air plus concret en tout cas on partage vraiment ce que on a l'air de partager de souffrir un petit peu ce que vivent les enfants qui ont même ont fait souffrir leurs parents peut-être que ça peut donner des idées aussi à certaines à certains parents de voir un peu des espèces de conseils des espèces de choses comme ça des astuces pour s'en sortir pour pas se laisser faire après c'est peut-être une illusion mais voilà et alors ça va encore démarrer ça c'est un truc qui va sur les chaînes un peu ça vient la faute de quoi ça on va dire les choses comme elles sont ça existe déjà depuis depuis deux trois ans j'ai vu ça les programmes télé depuis un certain nombre d'années c'est ce qui était comme ça les programmes télé les programmes télé sont basés en majorité pour que les enfants y assistent je me trompe maurice ou pas mais tout dépend du programme les programmes qui sont pour les enfants la majorité d'entre eux sont sont quand même basés à ce que les enfants soient soit quand même les parmi les décideurs du choix du programme en question ce qui me pose la question c'est c'est en fait tu parlais des parents comment leurs parents ils font du mal à leurs parents mais enfin il faut voir aussi les parents c'est moi je pense que le problème il est plutôt du côté des parents pour certains c'est c'est énorme quoi c'est moi je me moi je vois un cas d'enfant dans le sport qui l'enfant se pose d'une certaine mais se comporte d'une certaine manière sans une sans une autorité quelconque il ya la façon de s'exprimer l'enfant il est il applique correctement et puis les parents qui sont complètement pour certains subjugués dont je comprends pas mon fils mon enfant quand il avait que vous quand il avait que les éducateurs c'est étrange quoi mais après il faut voir aussi les parents ils veulent trop de leur psychologie sur un gamin ouais moi je suis d'accord avec ça carrière moi j'ai moi j'ai eu ça dans la voile tu prends les gamins tu les tu les vois arriver avec leurs parents une fois que les parents se barrent tu les mets sur une planche à voile voilà les enfants sont ils sont métamorphosés il y a des enfants qui sont adultes on a l'impression que il y a des enfants qui ont un comportement adulte par moment ça veut pas dire qu'ils le sont tout le temps mais l'enfant il a quand même c'est un adulte en devenir faut arrêter d'infantiliser aussi l'enfant c'est drôle ça de dire d'avoir été d'infantiliser l'enfant de l'enfant il est infantile c'est un enfant en fait non non mais je veux dire plus infantiliser l'infantiliser plus qu'il ne l'est tu vois c'est à dire un ado de 14 ans tu vois pas je vois des parents qui parlent leurs ados leurs enfants les adolescents comme si le gamin il avait 7 ans comme si l'enfant il avait 7 ans c'est étrange 6 7 ans c'est étrange c'est étrange moi ça me pose question ça c'est étrange ouais bien sûr qu'il y en a qu'enfantilise plus que que ce que devrait être l'enfant je sais pas il faut voir l'enfant dans son développement faut pas fixer l'enfant et c'est quand à partir de quand on parle à un enfant autrement partir de l'enfant normalement d'enfant jusqu'à 17 ans non adolescent on dit après avant on dit à 14 à 12 13 ans d'adolescent donc déjà à fond c'est un truc là ça me c'est repos qu'il faut te finir pour répondre vraiment à ta question je suis pas très pas ça c'est pour moi c'est comme si c'était une photo sur ce qui se passe actuellement dans la société occidentale le rapport par enfant et maintenant il fut un temps où où c'était les parents après ça a été l'institution et maintenant c'est quoi c'est la télévision donc qui va de reprendre le relais de qui veut et qui doit et qui va essayer de prendre le relais pseudo éducation je sais pas je sais quoi je sais je connais pas le projet je vois pas le projet quoi en fait le projet je comprends pas lequel projet le projet de l'émission télévisuelle le projet en général de ce genre de ce concept tu vois le projet de dire vont mettre des émissions pour que les parents puissent s'occuper leur enfant de deux ans trois ans quatre ans puis après c'est les ados qui sont un peu plus nerveux on va pas se mentir déjà l'objet en lui-même il est un peu un petit peu informatif beaucoup divertissant c'est basé aussi sur le divertissement puisqu'il y en a qui trouve ça très divertissant comme il ya comme des émissions qui suivent les policiers ou les choses comme ça donc il y en a qui sont attirés par ça pourquoi pas et de toute façon caméra ou pas de caméra télévision c'est ce genre de choses existent ils n'ont pas créé pour la télévision et eux ils ont posé leur caméra en tournée ils trouvent que c'est pas mal et après il y en a il ya des gens comme moi qui trouve ça plutôt divertissant de voir un peu comment les comment les ces méthodes là réagissent alors c'est vrai que c'est un peu habilisant mais c'est le principe même de la de l'armée puisque ils ont un entraînement de marine ça même les jeunes d'ailleurs et certains ils trouvent leur compte parce qu'ils sortent de là avec des avec un peu plus alors il y en a qui sont un peu traumatisés qui s'en remettent pas d'autres qui sont un peu plus avec des structures qu'ils avaient pas donc on va arrêter yann est-ce que dans le concept il ya un mec un sergent ou un truc ou un officier ou un sous offre qui crie sur le garçon en question oh la 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 mais c'est un truc de marines en fait c'est un vrai truc de dingue c'est un truc que tu dis mais en fait ils sont en train de faire souffrir les gosses ils sont en train de les maltraiter au possible attention c'est pas n'importe quel gosse c'est pas le gosse c'est vraiment le gosse bac un peu comme si vous connaissez pascal le grand frère quoi en plus en plus costaud c'est à dire le gosse qui pose vraiment des problèmes qui parle mal à ses parents qui peuvent les frapper enfin des choses terribles quoi et donc c'est soit ça soit la prison donc ils viennent les choper en pleine nuit et puis après les foutent dans un espèce de camp d'entraînement et puis on voit ce que ça donne quoi et alors ça donne quoi pour certains c'est la solution c'est à dire que certains s'épanouissent là dedans parce qu'ils avaient besoin sans le vouloir de d'autorité qu'ils n'avaient pas de structure etc ils n'avaient pas de repères donc ça leur donne des repères et puis pour d'autres ben ils sont irrécupérables et dans ce cas là bas sur tous les iphone les garçons en question c'est terminé qu'ils aient iphone ou pas toute façon ils viennent là ils ont mis rien du tout ni console de jeu c'est à peine si c'est ce que ce genre de concept télévisuel et toi qui a voyagé donc récemment à madagascar comment ça serait interprété ça je sais pas comment ce serait interprété ce que ce que je sais c'est que c'est que notre fallait la société occidentale a quand même des problèmes elle a parfois des problèmes avec ses ses gosses et que les gens savent plus quoi faire quoi dire que quand quand les gens n'ont plus le contrôle de leurs enfants ils y savent plus quoi ça fait quoi foutre il a regardé ce qui se passe aujourd'hui dans les jeux je vais un peu plus loin que le que votre échange aujourd'hui ce qui se passe dans les dans les banlieues turbulentes de chez nous c'est quoi sont des mômes en général qui sont dehors parce que les parents ça n'arrive pas à les garder chez eux n'y arrive pas et donc voilà ils sont groupés ils sont entre eux ils font des conneries parce qu'ils sont dehors et que et qu'ils sont livrés à eux mêmes parce qu'il ya quand même des parents qui ne qui n'ont pas parce qu'on a désarmé les parents et on continue à les désarmer parce qu'on a fait disparaître on essaie de faire disparaître l'autorité l'autorité parce que l'autorité c'est pas bien parce que les notes c'est pas bien parce que la compétition c'est pas bien donc on fait des coups ont fait on fait disparaître tout ça et donc il ya des parents auxquels on a dit si tombeau fait le con tu ne mets pas une tarte tu l'enferme pas dans sa chambre tu ne le retire pas ses instruments de plaisir parce que c'est pas bien parce que c'est frustrant etc donc les gens ont suivi cette méthode et leurs gosses se disent voilà ben moi quand mes parents me disent non bah je claque la porte et je sors je vais en bas avec mes potes et puis on fait ce qu'on veut et mes parents je n'écoute pas donc on a désarmé complètement désarmé les parents et on leur dit aujourd'hui si jamais tu regardes ton enfant tu lèves les sourcils on tu risques d'aller en prison parce que les enfants faut être gentil les enfants les enfants les enfants en général sont des gens qui ont pas d'enfants j'imagine qui ont édicté ces lois comme comme souvent ce qui fait que qu'est ce que peuvent faire les parents des enfants incontrôlables quoi alors pour ça on a inventé des programmes pour essayer de leur donner du baume au coeur à la télévision leur montre des trucs en leur disant regarde il ya des méthodes il ya des trucs qui permettent dans d'autres pays que chez toi ils permettent de de tenir fermement tes gosses parce que la société telle qu'on l'écrit aujourd'hui elle dit ah là là faut être gentil les enfants les enfants sont innocents ils peuvent foutre le feu à la maison mais ils sont innocents là là ils sont gentils faux et puis et puis après la société elle les prend par le col et si jamais les enfants ne respectent plus à 18 ans ils respectent pas la limitation de vitesse le moum il a travaillé tout pendant quatre étés pour se payer son permis de conduire la société elle ne dit pas les enfants machin truc elle prend le permis du mec et lui déchire il dit terminé c'était c'était 90 km heure t'es passé à tu peux baisser ton casque il y en avant merci c'était 90 km heure t'a été passé à 92 km heure t'as le permis depuis trois mois pour terminer poubelle là il ya plus d'indulgence il ya plus rien donc c'est une société la société occidentale est brutale elle est très brutale avec tout le monde mais pour préparer ces jeunes à la brutalité à laquelle ils auront à faire face il elle oblige les parents à des caresses de la gentillesse tout en leur disant mais il faut les maîtriser bon qu'est ce que tu fais quand quand le môme il dit non tu restes à la maison ce soir le môme il dit non je reste pas j'en ai rien à foutre de ce que tu dis espèce de connard qu'est ce que peut faire le parent bah il dit bon ben d'accord salut et l'enfant est dehors puis après on lui dit oui vous vous rendez compte votre enfant est dehors il est livré à lui-même c'est scandaleux qu'est ce que les parents peuvent faire pour retenir leurs enfants avant c'était simple tu avais l'autorité parentale d'abord celle du du papa et puis ensuite celle de la mère le papa il disait tu reste là si jamais tu écoutes pas il te mettait une tarte dans la gueule est envoyé dans ta chambre il enlevait tous les ornements qu'il y avait dedans et puis c'était fini bon mais ces gens là on leur a dit on leur a dit non non faut pas faire ça c'est pas bien alors l'enfant faut pas le faut pas le le l'enfermer donc laissez le aller dehors puisqu'il a envie d'aller dehors il faut lui parler lui dire non mais écoute attends tu sais tu ne te rends pas compte que machin truc alors que pendant que les parents sont en train de développer le discours le mom il se lève et claque il claque la porte les parents ils restent tous seuls comme des cons avec leur discours et après on vient leur dire oui mais vous rendez compte vous vous n'arrivez pas à maîtriser votre enfant ben non c'est pas possible c'est pas jouable ouais je crois que ça va être quand même assez compliqué parce que ce que tu dis je peux en témoigner j'ai une femme donc qui a un enfant qui qui est assez avec qui peut paraître très très tu es devenu comme ça tu dis ouais le garçon il est gentil respectueux mais après quand tu vois le décor c'est un truc en fait il marche aux envies quoi c'est l'envie j'ai envie j'ai pas envie j'ai envie j'ai pas envie quand j'ai appris tout le comportement à l'école qui l'empêchait les autres de travailler et tout ça j'ai d'ailleurs une discussion avec lui pour savoir comment ça se travaille dans sa tête j'ai pas envie j'ai pas envie d'écouter le propre donc personne va écouter en pleine juillet donc personne doit écouter en fait donc c'est devenu en fait je vais aller plus loin que ça je me demande même si on n'a pas individualisé l'enfant parce que moi je pars du principe que moi je pense que l'enfant est déjà un peu égoïste quand un enfant on a on pense on pense beaucoup à soi mais quand même quand on prend moi j'ai souvenir que j'ai c'est que j'étais quand même j'aimais bien les copains quoi c'était les copains quoi tu sais maintenant c'est devenu quelque chose qui est devenu c'est tout de suite dans le rôle de je te regarde le moindre petit truc que tu fais bizarre ça va être tout de suite des méchancetés c'est quand même particulier quoi puis je suis assez je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire maurice alors maintenant la solution c'est quoi c'est comme le nucléaire quoi c'est pareil ce que tu viens de dire ça cadre le truc parce qu'en fait finalement moi j'ai pas honte de dire quand j'ai fait une connerie quand j'étais gamin mais t'arriver à un coup j'avais un coup j'avais mon père était en train de masticer une caisse il est enfin masticer le truc et puis tu sais à un moment donné mastic tu vois c'est un tu sais tu refermes le 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 boîtier qui je l'ai fait deux fois trois fois j'avais 12 ans comme ça puis à un moment donné je me suis j'ai oublié donc j'ai laissé le truc et je me suis occupé à faire autre chose et puis enfin évidemment le mastic était devenu comme de la pierre quoi j'ai été dégoûté j'ai pris une tornole derrière la tête mais je lui en veux pas mais j'en veux pas je n'en veux pas parce que manu il m'avait prévenu c'est à un moment donné je dis pas que mettre une tarte à un gamin c'est bien parce que c'est quand on peut faire autrement c'est mieux s'il avait pu expliquer peut-être pourquoi non mais je vais m'expliquer m'avait expliqué mais quand enfant tu as un peu oisif par moments tu étais un papillon qui passe et un tout le temps et à l'essence qui sont éveillés passer un enfant tu peux pas les deux de rester tranquille c'est comme si tu visais un vieillard d'aller courir quoi c'est pas possible quand toi il ya mon année il bouge tu vois son attention à la peau partout mais c'est vrai que j'ai qu'attiré dans moi ça me ça me fait penser tu vois concrètement là j'ai j'ai un pote qui a une soixantaine d'années là que je connais depuis longtemps quoi et son fils il a 20 ans voilà il a eu son permis probatoire et tout ça et il s'est fait arrêter par les flics exactement ce que dit maurice quoi sauf que lui il avait picolé il avait dû il s'est fait sucrer son permis l'année d'après il a fait ils ont retiré de l'école parce que ça cadrait pas avec le truc le machin et tout ça et le gamin pour maintenant il le père le garde chez lui et puis ils ont ils ont développé une activité agricole machin tout ça moi des fois je vais les voir et je suis là un peu des couleurs de brades comme ça au gamin parce que ce que voilà ça grâce ce banc quoi et et le gamin en fait il est comment dire tu lui donne un conseil putain non c'est là en opposition sans arrêt surtout tu vois il est en opposition surtout quand il a 20 ans tu vois mais on dirait qu'il a douze ans et demi quoi il est je sais pas comment dire quoi et moi ça me fait de la peine de voir ce gamin là moi je connais le père père c'est pas un enfant de coeur mais c'est quand même mec voilà mais ça ça veut rien dire ça moi j'ai vu des parents que que je connais des pères qui était comme tu dis pas des enfants de coeur mais quand ce n'est pas leur gamin faut voir si on dirait des pas de molle quoi c'est le gamin ouais laisse moi je m'empêche et j'ai déjà vu ça alors le truc pour revenir à ce que tu disais maurice c'est que maintenant ils ont un truc dans le social c'est qu'ils aiment bien faire des des sessions de parentalité c'est à dire que donc tu as des assistantes sociales tu as des gens qui travaillent dans des bureaux tu as des gens qui sont bien bien élevés et tout tu vois qui savent parler qui prennent à coeur le problème et donc ils se réunissent autour d'une table en plus mais en général ils ont donc abordé donc on va aborder la parentalité donc en fait c'est laissé vide c'est vide parce que le fond du problème c'est comme tu l'as dit c'est ça c'est l'autorité entre être faire preuve d'autorité être autoritaire il ya une différence c'est mais ça ils veulent pas longtemps parler veulent ni entendre parler d'autorité ni de quoi que ce soit en fait en fait c'est que de la parole donc moi ce qui me fait vraiment ce qui me fait engager c'est là dessus c'est c'est qu'elle quelle société parce que dans les collèges dans le public en tout cas ça devient très 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 c'est bizarre quoi ça fait flipper quoi moi pour moi c'est je me dis que l'encadère moi je peux t'arrêter deux secondes moi j'ai il ya deux ans j'ai postulé pour être pion dans le lycée de dans un gros lycée de digne là je suis rentré j'ai fait l'entretien d'embauche et tout machin on me prend et tout machin je me retrouve responsable de tous les pions j'ai remplacé le chef pion quoi tu vois pas ça va toi tu as été à la dégaine ça va encore toi tu es encore la dégaine des pions mais ici moi je sais que dans les collèges les deux collèges non attends laisse moi finir juste je je finis ma phrase je je suis pas resté quoi je suis resté quinze jours quoi je veux dire le j'ai dit parce que ton film ne correspond pas plus du tout à la population parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si tu as dans la vue ça dans ton collège mais maurice maintenant la collège mettre des vigiles de carrefour maintenant c'est à dire c'est c'est pour dire les choses comme ça c'est dommage à le dire mais c'est comme ça c'est 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 timal c'est momo qui sont à l'entrée et les mecs ils regardent les carnets de correspondance pour voir si puis c'est le mec qui vient pas pour discuter bien pour dire tu t'arrêtes tu t'arrêtes moi savoir pourquoi tu es pas resté moi vrai parce que tu étais trop tendre ou tu étais trop sévère ouais pourquoi je suis pas resté c'est parce que en fait il y avait le chef à bord le principal du lycée en fait il disait bon il est interdit de fumer au lycée ok mais bon vous pouvez fumer quand même moi je te fais un résumé toi et toi tu es là et le chef à bord le principal du lycée il tient un discours comme ça tu vois et il fume et du coup tu te suis dit bon ben on fait quoi là c'est interdit de fumer ou c'est pas interdit de fumer et tu discutes avec tes collègues et tout ça ouais mais tu comprends ouais quand tes fumeurs je leur dis ben non je comprends pas quand c'est interdit de fumer on ne fume pas point barre il n'y a pas de départ et non sans les choses quand même je suis parti en disant moi c'est pas pour moi les gars moi je vais pas passer un an avec vous si ça part comme ça laisse tomber quoi il ya 500 élèves à gérer il ya des cassos de cap qui viennent d'en face il ya il ya des trafics ya des si ya des là moi j'ai dit non non moi c'est pas pour moi moi je les fais j'ai trop donné dans la voile où tu as des gros facteurs sécurité à gérer machin tout ça si déjà les mots c'est pas clair que une interdiction c'est une interdiction toi déjà c'est pas clair c'est pas possible que toi tu puisse clarifier le truc en disant tu comprends moi le mec qui m'a embauché le cpe il m'a dit tu sais simon c'est pas tes potes les élèves ben oui c'est bon je connais quoi je je sais pas pourquoi tu me dis ça tu vois au début j'ai tiqué quoi j'ai pas compris tu aurais pas dû les dénoncer ces gens là oh mais moi je les ai laissés j'aurais dit écoutez moi c'est bon démerdez vous moi je fais pas pion avec vous faites le moi je n'ai pas j'ai pas les compétences pour faire ça quoi laisse tomber quoi moi je trouve que c'est dommage pour le public parce que l'éducation nationale par la scolarité dans le public je trouve que la france était super bien elle est super bien équipée elle a tout ce qu'il faut mais ça marche pas et non c'est pas que ça ne marche plus ça c'est depuis 20 ans 25 ans on a laissé maintenant les principes les principaux les principaux de collèges ne sont plus non plus l'autorité que non plus l'autorité si c'est quoi c'est des profs améliorés avec une petite prime peut-être et puis bon bah pour certains arrivent dans le collège pour avoir des points pour essayer de se rapprocher de là où ils sont mais le problème c'est que c'est que tu peux pas t'as pas d'outils pour sanctionner parce que parce que tu sais pas comment gérer le truc enfin non parce que de toute manière maintenant ils sont arrivés à un point où ils font les tu vois ils veulent ils veulent éviter d'avoir la réputation d'avoir un collège après donc tout ce qui se fait moi je peux le tenir je le tiens par des profs avec lesquels j'ai discuté et des mecs ça fait 30 ans il n'y en a pas effectivement ça fait 30 ans il m'a dit moi c'est terminé je fais des pros et des rapports donc quand il y a un élève à à reprendre mais vraiment formellement c'est pas quatre cinq jours après qu'on convoque pour le moins des explications si le mec il perturbe un cours de manière assez brutale normalement c'est tout de suite quoi c'est pas c'est pas trois trois quatre jours après qu'on demande à recevoir et puis à prendre des sanctions ça n'a aucun sens je sais moi qui adhère ça me fait penser à mon bt mon arrivée en bts à marseille à jean perrin quoi j'arrive à jean perrin ils venaient de réouvrir le l'internat qui était sur quatre étages qui était un internat immense quoi ils venaient de réouvrir l'internat l'année d'avant c'était pas le le lycée qui avait fermé l'internat c'était les stups qui avait fermé l'internat il y avait des voitures brûlées à l'entrée du lycée enfin c'était un truc nous dans les faux plafonds on a retrouvé des barrettes de chiites fait c'était un truc les stups avaient fermé l'internat quoi ça tombe bien que kader dit ça parce que c'est ce que ça m'avait laissé penser ça m'avait laissé penser une partie de ton ton discours pensif maurice bon c'est pas français mais vous avez compris c'est que j'ai eu l'impression que tu disais que c'était un truc qui prenait de l'ampleur un phénomène qui devenait récent cette histoire de jeunes qui commencent à devenir incontrôlable mais est ce qu'à l'époque c'était pas que c'était pas déjà le cas même si les règles à l'école était postrique il y a toujours eu des des gants des bandes qui se foutaient sur la gueule comme dans la guerre des boutons par exemple il y a eu des loupards il y a toujours pas dans les proportions d'aujourd'hui c'est à dire que aujourd'hui il est enfin je sais pas dans les années 60 60 70 il n'y avait pas autant de profs qui se faisaient agresser à l'école il y avait très peu de gens qui venaient de l'extérieur des établissements pour venir je sais pas quoi en punir punir des enfants se battre etc il y avait moins de saccage il y avait des bandes mais des bandes de voyous quoi des gens qui faisaient des trucs entre eux il n'y avait pas ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui tu as il ya des endroits dans lesquels les pompiers qui sont pas armés qui sont pas agressifs qui sont pas là pour l'ordre les pompiers qui viennent éteindre le feu ne peuvent pas rentrer ils sont agressés par mais c'est pas ils sont pas agressés par des ils sont pas agressés par des adultes ils sont agressés par des enfants qui sont des innocents je sais pas quoi machin truc c'est ce qu'on nous a raconté pendant un moment mais mais les gens qui disent que sont des innocents sont des gens qui n'ont qu'ils n'ont jamais été en confrontation en fait avec ces enfants innocents je sais pas quoi je disais ça tout à l'heure sur le chat de quelqu'un qui disait des trucs comme ça ce sont effectivement les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et auxquels on a donné le contrôle à kim qui qui sont en train de retourner la situation de la société et qui font que voilà quoi que le le seul moyen parfois de d'empêcher qu'est un homme de que tu connais pas de venir t'emmerder c'est de l'attirer dans un coin sombre et fout une tarte dans la gueule pour pas qui 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 l'imagine qui va pouvoir faire plein de choses c'est le seul moyen parce que tu peux pas discuter parce que tu peux pas échanger tous ceux qui sont pas d'accord avec ça n'ont qu'à aller dans n'importe quel banlieue là maintenant à minuit dans n'importe quelle banlieue turbulente je parle pas de d'avons ni dans n'importe quel banlieue dans lesquels il ya des mais des mômes en bas des immeubles à cette heure ci l'aime les endroits dans lesquels les parents n'arrivent pas contre les enfants pour leur dire mais écoutez maintenant il faut rentrer chez vous à entamer le dialogue et on va voir tu vois le mec il va venir faire ça il va repartir à poil son téléphone sans rien du tout après cette fée molesté par parler par les enfants innocents je sais pas quoi tout le discours à la con qui fait que 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 notre société va va mal et que quand on se donne pas les moyens parce qu'on essaie de faire de faire joli voilà on essaie pas de faire pour que ça marche et après bon voilà le mec quand il a 18 ans le même mec était innocent il ya six mois parce qu'il avait 17 ans ça devient un adulte là il ya plus d'innocence claque on lui met les pinces paf on jette dans une prison là où il ya même pas un coin pour s'asseoir tellement il ya de mec dedans et on s'occupe plus de lui jusqu'à être et là on lui dit oui les la surpopulation carcérale c'est pour éviter de dire il ya trop de mecs dans les prisons c'est plus qu'on fout on parle surpopulation carcérale on a l'impression que c'est un autre truc tu vois donc voilà notre société elle 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 fait de la mousse autour des enfants et souvent ceux qui sont qui ont le contrôle sont sont des gens soit qui n'ont pas d'enfants dont je fais partie soit des gens qui ont qui ont des enfants mais qui sont contrôlés par quelqu'un d'autre par leur gonzesse ou par leur mec ou par une gouvernante et donc effectivement qui a une très belle image de l'enfant auquel on offre une tablette à noël on lui offre le dernier ipad et ses yeux s'éclairent il a plein d'amour pour les parents donc voilà et je pense qu'un jour on sera obligé de de réfléchir en fait on aura besoin de on aura besoin de de se demander si il n'y a pas de les belles les cités sont pas à bègle ces vagues les cités à bordeaux elles sont pas à bègle elles sont elles sont de l'autre côté de l'autre côté de la ville c'est assez c'est pas du tout là à bègle c'est une ville tranquille à bègle ville nab d'ornon tout ça c'est des c'est des banlieues tranquilles de bordeaux pas d'imbécilité donc voilà je dis à ça c'est va qui est sur le tchat de de youtube enfin voilà donc de télé dont je t'ai parlé ça peut pas parcourir à avoir ce genre de réflexion et ces débats là ou bon je sais pas si oui c'est une prison en fait c'est à dire que les mômes ont dit faut pas leur donner de gif faut pas les agresser faut pas leur dire de trucs désagréables mais on peut faire des émissions de télévision dans lesquels on les met en prison c'est ce qui est le rêve sans doute des parents qui n'arrivent pas à tenir leurs gosses bon il ya des 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 enfants qui font des choses incroyables quoi non il n'y a pas de cité il n'y a pas de cité à ces vagues à bègle tu sais pas ce que c'est alors une cité enfin des cités dont on parle c'est pas c'est pas des endroits où il ya juste des on parle pas de d'ensemble d'immeubles en fait on parle de cité de turbulences et c'est donc ça c'est une partie que tu connais pas bien c'est vrai que c'est une solution sur ça de mettre des gosses dans des camps d'entraînement comme ça militaire et de voir ce que ça donne tu penses tu penses que c'est juste ouais mais le camp d'entraînement militaire moi j'entends les gens parler de de l'armée il ya des bases de l'armée dans lesquels qui est dans lesquels les appelés étaient devenus incontrôlables à la fin c'est aussi pour ça que qu'on a qu'on a réduit l'armée la discipline et c'est c'est l'armée est allé à la même vitesse que le reste de la société moi j'ai jamais vu autant de drogue de ma vie que quand j'ai fait l'armée j'en ai jamais vu autant jamais bon il y avait des mecs qui faisait le mur des des gens extérieurs qui rentraient dans la base etc donc il ya quand même il y avait quand même un problème qui est un problème de société un problème d'autorité c'était le début de ça moi quand j'ai fait l'armée un problème d'autorité avec effectivement des mecs comme le petit sévac qui est sur le sur le chat qui j'espère j'espère que celui là il aura pas de pouvoir qui sont des gens qui parlent qui bavasse qui savent pas de quoi ils parlent qui parlent d'innocence de machin de truc et qui ne se rendent pas compte que un bébé c'est innocent mais à 12 ans c'est fini l'innocence l'innocence elle existe si jamais le cadre familial les trucs si jamais l'ensemble de la famille se 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 comportent en fait comme dans les familles traditionnelles les parents d'une autorité naturelle que les enfants suivent écoute bon là ça se passe très bien et là il ya de l'innocence par contre si le monde de 12 ans il a du pognon parce qu'il fait le gay toute la journée qui dit à ses parents je t'encule et qui sortent le soir il n'y a pas d'innocence c'est terminé parce que ce moment là si jamais tu lui dis quelque chose qui va pas dit si physiquement il sent que tu vas voir le dessus il emmène ses copains de son âge et puis il te bastonne il n'y a pas de l'innocence donc si jamais tu te dis pas celui-là je la somme t'as perdu aux états unis alors et aux états unis ils sortent les légumes quoi c'est ça non parce que c'est au cran au dessus quoi mais mais non pourquoi tu es pourquoi tu es parce que parce que moi j'ai d'après vous est ce que c'est une histoire de fric parce que moi j'ai eu le cas aussi maintenant on va essayer d'examiner des interventions les unes après les autres parce que tout le monde tu vas nous faire toute une tiret on comprendra pas pourquoi tu dis aux états unis sort les guns de quoi tu parles l'endroit où l'endroit où les enfants enfin dans l'endroit dans le monde d'après ce que j'ai compris pour les enfants sont les plus dangereux on a parlé hier c'est au brésil au brésil les enfants innocents machin truc je sais pas quoi vas-y le mom il te plante un couteau dans le ventre et ouvre le ventre avec ses copains ils te finissent alors faut envoyer notre copain ses vagues là bas qu'il leur parle d'innocence il va comprendre que que finalement c'est toutes ces belles théories sont juste la théorie et on est très très loin de la de la pratique la vraie s'il n'y a pas si on ne se donne pas les moyens de restaurer l'autorité alors je sais pas comment on va quand on va créer une société dans laquelle à un moment les enfants seront comme comme les petits enfants qu'on trouve au pied de nos immeubles aujourd'hui pendant la nuit au point d'ailleurs qu'on a été obligé de faire des couvre-feu orléans la mairie a essayé de faire des couvre-feu il n'y a pas très longtemps pour empêcher que les enfants de moins de 16 ans sera soit air dans la ville et agresse les gens après il ya un truc aussi à une notion qui me paraît c'est un élément c'est c'est transfert des parents sur leurs enfants et là je pense que ils veulent couper alors est ce que c'est l'air du temps qu'ils veulent ça où est ce qu'ils veulent se donner l'image moi je vais pas faire répéter la même éducation que mes parents parce que j'ai souvent entendu ça aussi qui crée aussi ce genre de qui cristallise ce genre de problème d'attitude du moins chez l'enfant parce que certains ils laissent tout tomber en fait c'est 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 un mélange je sais pas c'est c'est assez étrange c'est des parents qui qui transfèrent aussi leurs ailes et leur passion ça c'est autre chose cadère c'est autre chose mais on va laisser on va laisser à simon dire donc la suite de son de son truc parce que je l'ai coupé vas-y bon admettons enfin moi pour moi là on parle de de gamins qui sont d'issues de famille compadron moi j'ai eu le cas de gamins qui viennent de familles qui ont énormément de ronds d'aix-en-provence voilà école école privée machin et tout ça les gamins en fait on les amenait sur les pistes ils avaient plus d'équipements que les pisteurs quoi donc ils étaient mais pétés de thunes quoi et franchement moi je me souviens d'un soir il ya une bataille du polochon à l'étage donc on encaissait on encaissait nous les des les animateurs porté les skis les trucs et machin enfin on leur faisait un peu tout quoi il ya un soir il ya une baston de polochon dans l'étage et tout moi je sors de ma chambre je vois que les animateurs ils étaient en train de se battre violemment à coups de polochon mais ça tapait fort quoi contre fait il y avait défoulage général quoi moi je referme la porte je me dis non moi moi c'est bon je fais pas ça quoi c'est je vois pas où tu veux en venir je comprends pas trop ce que tu viens de raconter là je vois pas très bien tu as vu des animateurs qui se battaient à coups de polochon avec des enfants et toi tu as dit que tu ne tu n'y allais pas je vois pas le rapport avec nos conversations j'essaie de faire le lien je trouve pas et du coup du coup moi au bout d'un moment en fait je me trouve dans une baston de polochon sans vraiment vous je n'avais pas voulu participer au truc quoi et en fait les gamins me bloquent dans une chambre et ils me mettent à tabac quoi des gamins éduqués avec des parents friqués machin tout ça et ils me mettent des coups de polochon ils me démontent les cervicales je sors de là je me dis c'est pas possible quel rapport avec l'argent là cette fois ci cette fois ci c'est à dire que moi je suppose que là on parlait de parler de minot qui était dans des dans des cités qui s'ils sont dans les cités il n'y a pas d'argent quoi je me dis logiquement pas forcément pas forcément il ya des mondes qui sont dans les cités tout le monde n'est pas super pauvre justement tu as bien vu on a sorti quelques politiques là et des trucs donc c'est moi je parle pas de puissance économique la puissance économique c'est autre chose quand les gens du pognon quand les gens c'est que les gamins oui enfin quand les gens ont beaucoup de pognon ils envoient leurs enfants dans des écoles où on met les enfants qui ont du pognon mais dans ces écoles ce qui règne c'est l'autorité si jamais l'enfant il fait le bordel il fait le machin truc le système le prend on l'éjecte on appelle les parents disant voilà votre enfant et ben là et ben là non c'est là où je veux en venir c'est que là c'est c'est les parents qui appellent et qui disent moi je carme temps et qui parle aux profs comme 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 à leur valet qui leur disent moi mes enfants et tout moi je vous donne le temps oui mais c'est pour la pour la bonne et simple raison que les parents qui ont envoyé leurs enfants dans ton truc ne rêvent pas que leurs enfants soient dans le truc à janson de sailly les parents ils sont très contents que leurs enfants soient dans cette école et ils font tout ce qui est tout ce qui est en leur tout ce qui leur est possible pour que l'enfant puisse y rester si jamais l'enfant se comporte mal la sanction c'est qu'on le fout à la porte toi tu as ta colonie de vacances les mecs ils l'ont ils les ont envoyés chez toi mais ils auraient pu les envoyer ailleurs donc il n'en avait rien à branler c'est pas une référence je veux dire ce que je veux dire c'est qu'en fait les gamins ils avaient de respect pour rien sur les pistes ils enlever les jalons les pisteurs ils venaient leur dire attendez c'est pas que c'est pas la hauteur de ton truc là en fait non c'est pas si bah si bah si bah si bah si bah si je suis désolé moi j'ai fait trop facile c'est trop facile c'est trop facile moi c'est trop facile de me dire que je suis pas à la hauteur si mon histoire j'ai des enfants j'ai des j'ai eu des ados on est parti on est parti faire des sorties je vais te dire un truc quand ils respectent les consignes respectent les consignes je veux dire si tu laisses eux si tu t'adresses à eux comme tu t'adresses là actuellement à nous je te dis franchement comment tu parles avec nous si tu parles comme ça avec certains enfants bah c'est fini au bout de cinq minutes ils t'ont mis dans une faute une petite réaction à c'est vac qui est sur le qui est sur le chat de youtube juste pour le faire plaisir non l'idée ce n'est pas de monter les sanctions auprès des enfants de la garenne colombe parce qu'il ya des gangsters au brésil bon je veux bien que tu sois pas très malin c'est vac que tu aies pas eu le temps de développer ton esprit le temps que que tu as passé simplement à t'asseoir pour éponger pour apprendre à répéter des choses que tu as que tu compte que disait qu'on disait autour de toi mais non c'est parce que aujourd'hui dans beaucoup d'établissements de france il ya des problèmes de discipline il ya des professeurs qui tout quasiment toutes les semaines il ya des professeurs qui se font gifler qui se font cracher dessus qui se font taper dessus parler par les enfants et si jamais c'est le cas c'est parce qu'effectivement on a désarmé le système éducatif français qui fait que les profs ils savent pas quoi faire quand un enfant est en train de téléphoner ou en train de leur dire je t'enculent ils savent pas quoi ils savent pas quoi faire ils ne peuvent rien faire sinon subir l'affront ou en parler après une fois que l'action a eu lieu parce qu'ils n'ont pas de moyens de d'intervenir il n'y a pas d'autorité bon alors je vais pas passer la soirée à passer à parler à réagir à thé à tes écrits c'est vrai que de toute façon la soirée est finie mais mais voilà il faut que tu sois un peu en phase avec la réalité si effectivement tu penses que les que les que les banlieues turbulentes sont à bègle oui effectivement tu peux pas comprendre ce dont on parle bon je te souhaite une bonne nuit je suis ravi que tu sois venu écrire on va faire les gens allez-y il y en avant vous voulez dire quelque chose que peut-être que vous travaillez en équipe donc c'est vrai que si ton équipe elle te soutient pas c'est plus difficile de faire de toi de donner des ordres aux gamins tu peux pas le faire tout seul peut-être donc peut-être que lui il est tombé sur des équipes où il n'était pas soutenu donc après c'est écoute il m'arrive il m'arrive des fois je laisse il y a deux éducateurs 20 et 22 ans moi des fois il arrive d'être un peu dépassé par certains certains enfants certains jeunes moi ce que je remarque c'est que quand quand il va y arriver il me va y arriver et je suis pas là à crier quand je suis pas là à crier dire le mec il vient faire du sport il vient à l'école enfin si c'est pour moi c'est la même chose je veux dire tu viens t'éduquer quoi tu viens alors tu as choisi le sport ok mais le cours tu vas pas venir tu vas pas venir me faire chier quoi tu vas pas me faire chier quoi tu prends non non c'est pas possible quoi c'est après on parle à un enfant comme si oui tu comprends machin moi je vais rentrer dans ces trucs là parce que c'est ce qui a foutu la merde dans le système éducatif français moi je vois que moi il y a deux jours si vous voulez dire c'est ce que je voulais dire j'étais à une réunion parents prof donc pour mes enfants et il m'arrivait sur trois quatre profs d'entendre ah les enfants vos enfants ils sont ah ils sont bien aidés ah ils sont aimables ils sont partis madame les résultats comment ça se passe concrètement si c'est maintenant l'école à partir du moment où tu as un enfant qui se comporte bien c'est super d'accord mais moi moi j'estime que c'est normal moi j'estime que c'est normal donc maintenant tu as des profs qui sont presque étonnés d'avoir des enfants qui se comportent bien et c'est là que ça me fait flipper et ta méthode Kader tu n'as pas eu des ennuis avec tes parents qui sont en disant oui comment vous parlez à mon enfant non mais il n'y a pas de moi je suis pas et je suis pas vulgaire avec les enfants je suis pas familier avec les enfants au contraire et j'essaie de la mesure du possible de lui parler dans très très faible et je parle le français donc des fois tu vois que l'enfant il n'a pas beaucoup de vocabulaire par exemple mais c'est aussi une manière de lui faire prendre conscience que ben tu vois tu as encore des efforts à faire bon on va faire les conclus conclusion de yann davon je vous prie jusqu'à quand cette émission a été sera t elle aussi prenante qu'elle m'empêchera de bouffer donc là je vais vite à me faire à manger c'était fabuleux merci pour tout à demain ok non les bonnes à toi merci d'être venu la conclusion de de kader de 3 je vous prie mais écoutez monsieur maurice très bonne soirée je reviendrai demain j'ai une question opposée de mon emploi demain au fait que la bécane t'en parle plus bah la bécane j'en parle plus avant je me rappelle la nouvelle orléans les courses de bécane j'en fais deux j'en fais toujours j'ai un outil formidable j'ai un outil extraordinaire bon sur ce passe une bonne bonne nuit et à très bientôt qu'elle n'en a les bonnes à toi merci d'être venu doit lire moto revue la conclusion de d'arnaud de la ferterre bonsoir maurice je vais te remercier pour ça encore cette nouvelle émission je voulais aussi souhaiter une bonne nuit à tout le monde et puis à bientôt au revoir maurice ok non les bonnes à toi merci d'être venu et la conclusion de simon à digne les bains je vous prie alors ma conclusion là j'ai sous les yeux le le site mon site préféré là de vente en réel donc heurts heurts null school.net et ma conclusion c'est que demain matin il va peler là j'ai zéro zéro degré quoi je pense que demain matin il va peler du coup je vais je vais pas pouvoir terminer ma moto mais mais je suis content déjà d'avoir fait ma part des choses aujourd'hui là et j'espère que j'espère que l'entretien sera conclu en entretien d'embauche bonne soirée à tous je te le souhaite aussi merci d'être venu et bonne nuit à toi encore une fois merci à celles et ceux qui ont pensé aux heures supplémentaires passées et qui ont qui ont été qui ont fait des dons à maurice radiolibre tout à l'heure à ma demande d'ailleurs quand j'ai fait quand j'ai tendu la main pour te demander d'y mettre un peu de pognon pour les dépassements d'horaire donc merci merci beaucoup à celles et ceux qui ont participé à cette à cette opération on va appeler comme ça je te rappelle que si t'es artiste on va faire dans quelques temps assez rapidement d'ailleurs début 2018 on va faire on va te permettre d'exposer éventuellement tes oeuvres à paris bastille à côté des miennes on se fait un truc collaboratif donc n'hésite pas à nous envoyer des messages et à t'inscrire sur notre site internet il y aura un petit questionnaire à remplir pour qu'on comprenne un peu qui tu es et puis on sélectionnera parce qu'il n'y a pas non plus 2000 mètres carrés on sélectionnera celles et ceux qui peuvent qui pourront jouer à ce jeu c'est l'occasion pour toi où que tu sois de profiter de montrer tes oeuvres à paris peut-être d'y envoyer des gens des gens qui sont qui aimeraient bien savoir qui aimeraient bien voir ce que tu fais en en vrai donc ces gens là pourront s'approcher de tes oeuvres donc va sur notre site internet il s'y passe toujours quelque chose berri